10 000 mètres de dénivelé en 4 jours, la Pyramenta est la course de ski alpinisme la plus difficile et la plus disputée du monde. A pied ou à ski sur des arêtes, les athlètes sont par équipe de deux et grimpent plusieurs sommets par jour. Une fois en haut, il faut enlever les pots de phoque sous les skis pour amorcer la descente. Même durant ces manipulations, chaque seconde compte. Une compétition hors normes où tous les participants vont devoir repousser leurs propres limites, cette année encore, la Pyramenta réunit l'élite mondiale du ski alpinisme pour une bataille au sommet, qui sortira vainqueur de cette 27e édition. Nous sommes au cœur des Alpes françaises, dans la région Rhône-Alpes, sur le massif du Beaufortin. Un massif connu pour son authenticité et son célèbre fromage, le Beaufort. C'est la station d'Arèche Beaufort qui chaque année accueille cette compétition sur son domaine composé de nombreux sommets culminant à 3 000 mètres d'altitude. Un domaine vierge propice au ski alpinisme qui a fait le succès de la compétition. 7 heures du matin, c'est le départ du premier jour. Les athlètes sont tous entraînés pour tenir les 4 jours de compétition et règlent les derniers préparatifs. C'est tellement le mythe, c'est tellement une belle région qu'une fois dans sa vie, je pense qu'on a la chance de pouvoir y aller, il faut. C'est toujours du plaisir d'être ici au départ, l'ambiance. Puis cette année, avec la bombe météo, le beau temps, c'est toujours mieux pour les courrières, pour les spectateurs. Donc on espère une belle pyramide là. Parmi les forces en présence, l'Espagnol Kylian Jornet-Burgada, triple vainqueur, sera face aux Italiens Lorenzo Olsnecht et Manfred Reichsuger, très en forme cette année. L'autre équipe italienne, Matteo Eidalin et Denis Trento, 2e en 2009 et 3e en 2011, est également très affûtée. Du côté des Français, le beau fortin William Bombardion fera équipe avec l'Italien Pietro Lenfant. La première journée, la course part à l'assaut du sud-ouest du massif avec l'ascension de quatre sommets. D'abord, côte 2100, puis les fameuses arrêtes du Mirantin que les athlètes vont gravir à pied en portant les skis. Viennent ensuite le padlan et la grande journée avec de nouveau un passage à pied. En tout, ce sont pas moins de 2652 mètres de montée qui attendent nos skieurs en un peu plus de deux heures et demie. C'est la plus grande course au niveau mondial. C'est la montagne, c'est le vrai ski alpinisme, pas seulement le ski, mais l'alpinisme aussi. Il y a des grandes montées, des grandes descents, des arrêtes. Et puis il y a un public, c'est la passion populaire pour le ski alpinisme. C'est ça qui rend cette course unique, unique au monde. En arrivant au pied des arrêtes du Mirantin, deux équipes sont en tête. L'équipe franco-italienne composée de William Bombardion et Pietro Lanfranchi, suivie du duo italien Lorenzo Osnacht-Malfred Reichsuger. Deux équipes qui se sont préparées spécialement pour la Piramenta, leur objectif principal de la saison. La Piramenta est une épreuve qui doit être très préparée, parce que maintenant les courses normales, comme les Coupes du Monde, ont un tracé beaucoup plus court. Au contraire, la Piramenta est de grands dénivelés qu'on ne retrouve pas dans les autres courses, et donc les coureurs doivent être bien entraînés pour la faire. Dans l'ascension de la grande journée, Lorenzo Osnacht et Manfred Reichsuger prennent la première place. L'équipe italienne composée de Matteo Idalin et Denis Trento est deuxième. Une longue bataille entre les deux équipes italiennes commence. C'est une somme de réveil de bonheur et une grande accumulation de sommets. Disons que si nous partions un peu plus tard, nous serions un peu plus contents. Bref, ce qui est certain, c'est que c'est épuisant, mais au final, on obtient la satisfaction d'avoir réalisé tant d'efforts. C'est seulement une fois qu'on a fini la course qu'on se souvient de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce qu'on a pu faire et qu'on se rappelle de ces superbes montagnes. Je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment le public. C'est le fait que toi, tu arrives ici à Riche-Beaufort, dans ces montagnes, et dans chaque maison, on parle de cette course. C'est totalement différent par rapport à Patroux du Glacier, au Trophée au Metzalam, au Tour du Ruitor. Là, c'est le prestige de la victoire. Là, c'est les gens qui te font comprendre de ce que tu es. Et puis là, le fait déjà d'être avec un dossard sur la course, là, tu es, pour les gens de ces montagnes, tu es déjà quelqu'un d'important. Arrivés au sommet de la grande journée, les deux équipes italiennes sont toujours au coude à coude. On se connaît bien tous les quatre, on partage la même chambre et on court souvent ensemble. On se connaît très bien, on est des amis. Au final, je suis sûr que ce serait une grande bataille où le meilleur vaincra. C'est le meilleur vaincra. L'équipe. À l'arrivée, c'est Lorenzo Hallsnecht et Manfred Reichsuger qui l'emportent une seconde devant Matteo Edaline et Denis Trento. Rien n'est encore joué et la pression reste à son maximum pour le lendemain. C'est très important d'être devant et c'est bien de commencer avec un avantage. On verra si on arrive à bien récupérer. Chez les femmes, les Italiennes Roberta Pedranzini et Francesca Martinelli arrivent en tête avec 9 minutes d'avance sur Laetitia Roux et Séverine Pancombe. Une avance confortable qui met les Italiennes en très bonne place pour une cinquième victoire. Aujourd'hui, on avait un super moral. J'espère qu'on va le garder car la course est encore longue. Ce n'est que le début, on va voir la suite avec calme. Le deuxième jour, les participants se préparent pour l'étape la plus longue de la Piramenta, celle qui habituellement permet de creuser les écarts. Une étape qu'il ne faut pas rater et qui se révèle très stratégique. On va essayer de faire un peu comme hier, de partir en essayant de contrôler le rythme. Et on va voir si on a encore un peu de jus dans la dernière montée. On sait que le vendredi, c'est plus de 3 heures de course. Ils annoncent de la chaleur. Donc ça va être exigeant. Il faudra penser bien à boire, à s'hydrater, à s'alimenter correctement. Pour la deuxième étape, la course part en direction du sud du Beaufortin et du lac de Saint-Guérin. Une première grande montée de 1000 m les emmènera à Roche-Pastire, puis une seconde montée aux Embouchus et au Mont-Coin. Il restera alors une dernière ascension à Cuvy avant de rejoindre l'arrivée. Le parcours comporte de nombreux passages à pied et 2735 m de montée. Mais avant de venir à bout de cette longue journée, les athlètes doivent traverser le village d'Arèche-Beaufort à pied. C'est super, vraiment. Environ 150 des équipes qui ont déjà fait leur passage ici. Il y a de plus en plus du monde qui passe par là. C'est très joli cette ambiance de piramenta. Dans l'ascension vers la Roche-Pastire, les concurrents sont encore groupés. Mais une fois dans la forêt, le duel entre les deux équipes italiennes reprend. A quatre, en tête de la course, ils jouent la guerre des nerfs. Ils ont voulu préparer cette course. Ils vont être les meilleurs, ils veulent être les meilleurs dans la piramenta. Il n'y a pas rien de casual. C'est voulu. Ils sont là, ils sont en pleine forme. Ils sont très bien préparés à notre montagne. et ils sont en pleine forme dans le moment de piramenta. L'équipe de Manfred Reichsuger et Lorenzo Olsnecht compte sur ce deuxième jour pour semer leurs compatriotes. Le jour le plus important, c'est souvent le deuxième, parce que c'est l'étape la plus longue. Sur le deuxième ou troisième jour, c'est vraiment là qu'on doit faire la différence. Le quatrième jour, c'est une étape bien plus courte et les jeux sont déjà plus ou moins faits. Sur l'étape la plus longue des quatre jours, la fatigue commence à se faire ressentir et chacun doit aller puiser dans la tête la force nécessaire pour continuer. Comme le champion olympique de danse sur glace, Gwendal Pesra, qui participe pour la première fois. La beauté du dépassement de soi, d'aller chercher à puiser au fond de ses réserves, aller chercher ses limites et faire ça tous ensemble. Je pense que si on n'était pas aussi nombreux, si tout le monde n'avait pas cette même volonté de faire bien, on irait beaucoup moins vite. Au sommet du Mont-Coin, point culminant de ce deuxième jour, Manfred Reichsuger et Lorenzo Halsnacht ont 35 secondes d'avance sur Matteo Hidalin et Denis Trento. Entre les deux équipes, rien n'est encore joué. Ils ont plusieurs fois fait des compétitions l'un avec l'autre, pas dans cet ordre qu'ils sont là. Ils sont très différents entre les quatre, au point de vue des caractéristiques physiques. On se connaît bien, on partage la même chambre, on court souvent ensemble. Leur avantage est de partir plus fort et ils ont un rythme de parcours un peu inférieur au nôtre dans la montée et aussi dans la première partie de l'étape. Leur avantage est un peu inférieur au nôtre pour la montée et la première partie de l'étape. Trento et Halsnacht, dans la nature, ce serait des torrents, dans le sens qu'ils sont instinctifs. Eux, ils ne pensent pas, eux, ils font. Manfred Reichsuger, il est un computer, il fait toujours la chose plus juste au moment juste. Lorenzo Halsnacht, il a l'ambition d'emporter cette course. Ce sont des mixtes très différents. Je pense que l'expérience de Reichsuger peut être la clé de cette Pyramenta, même si la condition de Trent et d'Alien est super dans cette course. Les deux, ils ont fatigué toute la saison, mais ils sont top en Pyramenta. À l'arrivée, c'est finalement Matteo et Dallien et Denis Trento qui terminent en tête, 11 secondes devant Manfred Reichsuger et Lorenzo Halsnacht. Matteo et Denis reprennent donc l'avantage au général avec 10 secondes d'avance. Le suspense reste entier sur l'issue de la course. C'était long, mais je les connais bien et je savais très bien qu'il serait difficile d'attaquer. Comme il y a trois ans, la différence est très minime. On verra et on décidera au prochain épisode. On verra demain, c'est encore une étape longue, il y a quatre ascensions et tout peut encore se passer. Tout est encore possible. Chez les femmes, l'équipe franco-suisse composée de Letizia Roux et Séverine Poncombe remporte l'étape et reprend une minute sur les Italiennes Roberta Pedrandini et Francesca Martinelli, toujours en tête au classement général. Personnellement, c'est la première fois que je gagne une étape, la Piera, en quatre ans. Et avec Letizia, c'était vraiment magnifique. Comme elle l'a dit, c'était une course d'équipe. Mais de A à Z, on était soudés dans l'esprit et dans tout. Et on était déterminés. Et c'était vraiment... Je pense que ça va rester dans mon cœur. C'était vraiment super beau. Le lendemain, une journée très spéciale démarre sur la Piera Menta. En pleine nuit, ils sont plus de 3000 à faire la queue au télésièges qui va les monter au sommet du domaine de la station d'Arèche-Beaufort. Une fois en haut, tous mettent les pots de phoques pour rejoindre le Grand Mont où passera plusieurs fois la course. Suivre la course, puis surtout profiter de l'ambiance qui est assez exceptionnelle sur ce genre de manifestation. Donc on vient aussi et surtout pour ça, pour l'ambiance. Quand on habite dans le coin, c'est presque un péché de ne pas venir. On a plein de copains qui courent. Donc on vient les encourager, l'ambiance festive. C'est un bon moment de partage, c'est sympa. C'est toute cette émulation autour du ski de rando. Un super accueil. Et puis un cadre magnifique. Des gens disponibles. Et puis, enfin, c'est juste, voilà, c'est un peu un mythe, quoi, la piramenta. À 7 heures du matin, c'est une véritable procession de spectateurs qui montent les derniers 600 m jusqu'au sommet du Grand Mont à 2700 m d'altitude afin de voir le passage de leur héros, les participants à la piramenta. C'est vraiment la série sur le gâteau aujourd'hui. Non, non, mais même s'il y a un petit peu de fatigue, parce qu'il ne faut pas rêver avec 5000 m dans les jambes. Bon, on est marqués un petit peu le samedi, mais bon, après, on sera portés par la foule en haut. Là, c'est le Grand Mont, c'est mythique, c'est plein de monde en haut. En plus, il fait beau, donc ça fait moins mal aux jambes aujourd'hui. Sur cette troisième étape, quatre sommets très proches l'un de l'autre attendent les coureurs. D'abord une montée en direction du col de la Forcla, puis une ascension à l'antécime, un sommet juste en dessous du Grand Mont. Vient alors la fameuse montée au Grand Mont en passant par la vertigineuse Arête Nord. Il restera alors un deuxième et dernier passage au col de la Forcla avant de rejoindre l'arrivée. En tout, les athlètes vont devoir grimper 2542 m de dénivelé et sur chaque sommet, une foule de spectateurs attend leur passage. Il y a du public tous les quatre jours, toujours plus. Le Grand Mont, c'est la prothéose simplement. Et ce qui est important, c'est un public aussi très différent. Il y a des petits gamins qui montent sur les Arêtes avec leurs grands-parents, avec leurs pères. Et ça, c'est génial, c'est les familles, c'est les écoles qui arrivent. Et c'est le futur pour cette course. Et il y a énormément de supporters. La Piramenta est vraiment exceptionnelle aussi pour les spectateurs. Comme lorsqu'on passe par le sommet du Grand Mont. Ça te donne le frisson et c'est ce qui fait que c'est une course unique. C'est l'enfant du pays, William Bombardion, accompagné de l'Italien Pietro Lanfranchi, qui arrive en tête sur l'Arête Nord du Grand Mont. Une Arête étroite et rocheuse, où le moindre faux pas est très risqué. Derrière, on retrouve l'équipe italienne de Manfred Reichsuger et Lorenzo Hallsnecht, qui semble creuser l'écart sur Matteo Idaline et Tony Trento, en quatrième position. Matteo Idaline accuse le coup dans les montées, alors que Lorenzo et Manfred sont portés par les spectateurs. En ce qui me concerne, je la vis bien, cette épreuve, car je suis un fan de ce qu'il y a alpinisme. La Piramenta n'est comparable à rien d'autre. Il y a beaucoup d'Italiens qui viennent en tant que supporters. On entend leurs encouragements, ça fait plaisir et c'est une aide pour le moral. Et ça fait vraiment du bien. Et puis, c'est sûr qu'il y a une aide, un support qui, à niveau mental, peut toujours faire bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les amis de la montagne, ça. Ils ont mis de l'effort. Il faut le vivre. Il faut le vivre, ça ne s'explique pas, puis c'est tout. Un petit canon de rouge, un bout de fromage, tout partagé, et puis on rencontre du monde, et puis tout va bien. Tout le monde se passionne pour la Piramenta, et ça c'est vraiment génial, parce qu'ici, il y a quelque chose que tous les habitants ont, c'est qu'on vient tous à l'arrivée pour la Piramenta, supporter les coureurs, alors c'est vraiment pas mal. Après le passage au Grand Mont, les athlètes s'engagent dans la dernière descente de 1000 mètres de dénivelé pour rejoindre Arrèche Beaufort. Sur la Piramenta, les descentes sont difficiles, et depuis quelques années, c'est dans ces parties que la course joue chez les premiers. Dans les descentes, il faut avoir vraiment du courage. Une minute, c'est dur à prendre dans les montées, mais c'est vite fait à perdre dans les descentes. Tu tombes, c'est vite fait 40 secondes, mais dans les montées, prendre ces 40 secondes, c'est éternel, c'est infini. Et dans la Piramenta, les descentes, elles sont toujours très intéressantes, jamais faciles, même si la neige est poudreuse, mais c'est toujours quelque chose d'important. A la fin du troisième jour, c'est l'expérience qui a fini par payer. William Bombardion et Pietro Lanfranchi l'emportent et assurent leur troisième place au classement général. Monfred Reichsuger et Lorenzo Halsnack sont deuxième et creusent l'écart sur Matteo Hidalin et Denis Trento, qui arrivent quatrième avec une minute et dix secondes de retard. Monfred et Lorenzo reprennent la tête du classement général avec une avance plus confortable. On a l'avantage et la dernière étape est plus courte que les autres, mais elle est aussi plus difficile car on accumule au fil des jours. Ils peuvent récupérer l'écart à cette occasion, mais on va faire de notre mieux demain pour résister. Une minute dix, c'est un bon écart. C'est clair, il y a encore une étape, mais c'est un signal quand même pour cette équipe italienne. Chez les femmes, Laetitia Roux et Séverine Poncombre remportent leur deuxième étape avec deux minutes et vingt secondes d'avance. L'écart avec les italiennes se réduit, mais il leur reste encore cinq minutes à rattraper. C'est juste énorme d'entendre tous ces gens qui sont montés en pot de phoque, parce qu'ils ne sont pas montés en télésial jusqu'en haut, ils sont montés en pot de phoque pour nous là-haut. Et ils nous encouragent, ça fait vraiment chaud au cœur, ça nous transporte. Ce passage-là, c'est magique. Le dernier jour, les organismes sont éprouvés, mais heureusement, la journée est courte. Les équipes partent pour une heure et demie de course avec l'ascension de deux sommets. D'abord, une montée au col de la Grande Combe en passant par l'épaule de la Légète, puis la très belle arrête de la pointe des mines que les athlètes vont gravir à l'aide de crampons. Il restera alors une descente, puis une petite montée à l'épaule des aroles, avant de rejoindre une dernière fois l'arrivée. En tout, la quatrième étape représente 1734 mètres de dénivelé à grimper. Et sur les quatre jours, les concurrents auront fait 9663 mètres de dénivelé positif. Une demi-heure après le départ des seniors, c'est au tour des jeunes de s'élancer. Cadet et Junior ont droit à leur propre piramenta qui dure deux jours. La relève du ski alpinisme vient alors se tester sur cette course, en regardant avec envie le parcours des seniors. Déjà, le côté piramenta, ça fait rêver. Et après, c'est le fait de courir en équipe. C'est vraiment le côté équipe qui nous attirait. Sur les autres courses, en junior, on ne peut pas courir en équipe. Et là, c'est l'occasion de se retrouver ensemble et de pouvoir vraiment faire une vraie équipe sur une belle course. Après, on espère pouvoir l'année prochaine, si on trouve les sous, faire la pierre des adultes. La vraie, la grande. Oui, c'est un rêve parce que c'est une compétition où il y a beaucoup de gens très fortes et bon. Oui, on peut nous mettre aussi à épreuve avec d'autres pays. Je pense que le ski alpinisme doit valoriser les montagnes, les pays de montagne, comme à Reche-Bofort, des petites stations. On doit travailler tous ensemble, vraiment de chaque coin du monde, pour progresser, mais dans la montagne. On doit travailler pour améliorer ces courses, pour les rendre plus spectaculaires, pour apporter du public, pour amener des jeunes. La pyramide, dans ce sens-là, c'est 17 ans qu'ils travaillent avec les jeunes, comme le Tour de Ruitor. Ça, c'est important. Au sommet de la pointe des mines, c'est l'équipe franco-italienne Bombardion-Lanfranchi qui est en tête. Juste derrière, on retrouve les Italiens leaders du classement général, Montfred Reichsuger et Lorenzo Halsnacht, qui ne les lâchent pas d'une semelle. Pour l'emporter, il leur suffit de tenir la cadence. Montfred et Lorenzo ne pensent qu'à la victoire. Nous espérons la gagner, je pense que c'est une chose unique, à cause des noms du palmarès, à cause du niveau et pour la satisfaction personnelle. C'est pour cela que c'est unique. C'est une ligne d'arrivée que chaque alpiniste voudrait franchir. Moi, j'ai eu la chance de gagner deux fois. Et c'est une sensation extraordinaire. Parce qu'une compétition comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, j'aimerais bien au final faire une triplette. Ça serait une belle chose de faire une triplette. Allez, on y va avec les 40. C'est pour vous, c'est pour le ski alpinisme. On y va dans ce stade d'arrivée magnifique. À l'arrivée, les deux équipes Bombardion-Lanfranchi et Reichsuger-Halsnacht arrivent ex-écho. Montfred Reichsuger et Lorenzo Halsnacht remportent cette 27e Piramenta avec 3 minutes et 20 secondes d'avance sur Matteo Idalin et Denis Trento. qui finissent cette dernière journée à la 3e place. Je suis très content. C'est une course vraiment dure. On n'a pas réussi à gagner les 4 jours. Matteo et Denis nous ont mené la vie dure. Aujourd'hui, on finit par l'emporter. Et je suis très content. C'est comme ça, c'est la vie. J'aurais préféré gagner, mais au final, un podium, spécialement sur la Piramenta, c'est déjà pas mal. Chez les femmes, Laetitia Roux et Séverine Poncombre remportent leur 3e étape, mais doivent laisser la victoire générale à Roberta Pedranzini et Francesca Martinelli, qui conservent 3 minutes et 46 secondes d'avance. Les Italiennes en rentrent dans l'histoire en signant une 5e victoire. Ça va très bien. Aujourd'hui, on a essayé de contrôler Laetitia et Séverine. On avait une bonne marge, mais elles pouvaient gagner. Ça s'est bien passé. On a essayé d'être régulières et c'est bien comme ça. Chez les jeunes, les Italiens Nadir Naguet et Stefano Stradelli l'emportent dans la catégorie junior homme. Cette 27e Piramenta a également bouleversé le classement de la grande course, un trophée qui réunit les 5 plus prestigieuses courses de ski alpinisme au monde. Chez les hommes, William Bombardion tient le haut du classement, alors que chez les femmes, 4 athlètes sont ex aequo. Un classement qui risque fort d'évoluer lors des deux dernières étapes, le Tour du Ruitor en Italie et la Patrouille des Glaciers en Suisse.